Musique On connait le Nelson Montfort commentateur sportif, le Nelson Montfort chanteur, et il y a le Nelson Montfort écrivain, et il y a un lien avec la chanson parce que son dernier livre s'intitule le roman de Charles Trenet. Alors, depuis quand avez-vous cette passion de Charles Trenet ? C'est une passion qui remonte vraiment à ma plus tendre adolescence, dès l'âge de 15-17 ans, j'ai commencé à me plonger dans son univers de rêve, de poésie, et ses chansons ne m'ont pas quitté depuis. Quelle est la trace qu'il a laissée ? Je pense que la trace laissée par Charles Trenet n'a jamais été aussi présente, et je pense notamment jamais aussi présente qu'aujourd'hui, pour une raison simple, c'est que comme vous le savez peut-être, nous commémorons le centième anniversaire de sa naissance, 1913 Narbonne 2013, et je pense que cette année va donner lieu à beaucoup de commémorations, et le fait que mon livre sorte cette année n'est pas anodin, est tout à fait lié à cette commémoration. Maintenant, pour en venir à la première partie de votre question, je pense que, comment dire, il y a une forme de nostalgie, de la France heureuse, de la France, de la Nationale 7, d'avant les autoroutes, c'est tout ça l'univers de Charles Trenet. Et je crois que les gens reviennent de plus en plus vers des artistes comme lui. Oui, en fait, c'est cette douce France qui manque un petit peu à tout le monde, je pense que... Exactement, exactement, oui, c'est exactement. D'ailleurs, là, vous me parlez vraiment d'une de mes chansons préférées, d'une chanson qui a profondément marqué le cœur des Français. Et savez-vous que cette chanson, qui a été écrite en plein cœur des années noires, je dirais, en 1943, a presque été une sorte de deuxième hymne national de la Résistance, avec... On voyait cette forme de lumière au bout du tunnel. « Douce France, cher pays de mon enfance, Douce France, cher pays de mon enfance, Versée de tendres insouciances, Je t'ai gardé dans mon cœur. » Je pourrais vous la chanter par cœur. Pour moi, c'est vraiment... Je suis content que vous fassiez allusion à cette chanson, parce que c'est vraiment la chanson, parce qu'il n'y en avait qu'une, qui illustre mieux l'itinéraire de Charles. Charles Trenet, ce sont des chansons, mais ce sont des textes souvent très très forts. Ce sont déjà des poésies, vous avez tout à fait raison, des poésies absolument magnifiques, qui sont transcendées par des mises en musique qui le sont tout autant. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es un petit peu à l'image de Georges Brassens, On pense que les textes font 90%, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est vraiment 50%. Et Charles avait une oreille musicale et un talent de compositeur absolument merveilleux. Et c'est aussi la raison pour laquelle que dans cet ouvrage, j'ai voulu donner à chaque chapitre le titre d'une chanson. Est-ce que vous voyez actuellement dans la chanson française, des gens qui succèdent ou qui se, même sans le vouloir, mais qui sont un peu dans la veine de Charles Trenet ? C'est une question intéressante, parce qu'on a posé exactement la même question à Aznavour il n'y a pas très longtemps. Et il a répondu « ne rêvons pas ». Ce qui est une manière de dire qu'il n'y en avait pas. Maintenant, je pense quand même que des artistes comme Laurent Boulzy, que j'aime énormément, Jean-Jacques Goldman, qui, bon, c'est banal de le dire, mais qui est un talent de créateur, d'auteur, compositeur absolument magnifique, puisqu'il n'est désormais, hélas, plus interprète, je pense, peuvent se revendiquer d'une certaine façon de l'héritage de Charles Trenet. Sans doute, il y en a-t-il d'autres, peut-être de Francis Cabrel des grandes années. Des artistes qui, en tout cas, sont attachés à leur terre natale, aux prénoms féminins, aux paysages traversés, aux patrimoines de la France, dans ce qu'il a de mieux. Oui, il n'y en a pas 50, mais peut-être les 2-3 noms que je viens de vous citer, oui. Merci beaucoup, Nelson Monfort. Avec plaisir, et comme disait Charles Trenet, il y a de la joie. Merci.